Aujourd'hui, nous allons regarder de plus près les serpents les plus venimeux sur Terre. Vous apprendrez à les repérer, à savoir ce qui les rend si dangereux, et surtout à survivre à leurs morsures douloureuses. Préparez-vous, ça va faire mal. Numéro 5. Le serpent tigre Serpentant les ruisseaux et les rivières du sud de l'Australie, se trouve le serpent tigre à la morsure mortelle. Vous le reconnaîtrez quand vous le verrez. Le serpent tigre se distingue par des rayures sur sa peau, ce qui le rend facilement reconnaissable. Un peu comme un tigre, vous voyez ? Et comme pour le tigre, vous devriez garder vos distances. Si vous avez le malheur d'être mordu par un serpent tigre, vous allez souffrir, et pas qu'un peu. Son venin contient des neurotoxines qui peuvent causer de graves dommages à votre système nerveux, affaiblir vos muscles, et potentiellement entraîner une paralysie ou la mort en seulement 15 minutes. Si vous tombez nez à nez avec un serpent tigre, faites attention à ces signaux d'alerte. Lorsqu'il se sent menacé, il se dresse et siffle bruyamment. Si cela ne vous effraie pas, le serpent gonflera et dégonflera son corps, ce qui indique une attaque imminente. C'était intense, non ? J'espère que vous avez une trousse de secours à portée de main, car nous ne faisons que commencer. Originaire du sud-est des Etats-Unis, ce serpent venimeux vit souvent près des plans d'eau. Bien qu'il préfère le goût des tortues et du poisson, le mocassando ne dira pas non à de la chair humaine. Voici quelques symptômes d'une morsure de mocassando. Une douleur intense, un œdème et des lésions tissulaires. Si vous avez le malheur de vous faire mordre, vous devez rester calme. Plus facile à dire qu'à faire, je sais. Mais il est important que vous gardiez votre sang-froid. Vous devez ralentir votre rythme cardiaque. Cela freinera la propagation du venin. Oh, et ne songez même pas à aspirer le venin. Je sais que vous l'avez déjà vu dans les films, mais croyez-moi, vous ne ferez qu'empirer les choses. Essayer d'aspirer le venin ne fera que déplacer le venin de votre plaie vers votre bouche. Et d'un point de vue médical, ce n'est pas une bonne chose. Les mocassando sont territoriaux et connus pour attaquer s'ils se sentent menacés. Méfiez-vous d'où vous mettez les pieds. Numéro 3. Les serpents corail. Bien qu'il existe de nombreuses espèces de serpents corail, il y en a deux qui sont vraiment préoccupants. Le premier est le serpent marin de Dubois, qui erre dans les eaux de la mer de Corail, d'Arafoura, de Timor et de l'océan Indien. Sa morsure contient un puissant mélange de toxines qui peuvent rapidement perturber votre système nerveux et vous paralyser. Dans les cas graves, une morsure de serpent marin Dubois peut être mortelle, surtout si elle n'est pas traitée. La bonne nouvelle est que l'océan est vaste, donc il est très peu probable que vous en rencontriez un. On ne peut pas en dire autant du serpent marin Olive. Selon une étude de 2021, les serpents marins Olive approchent les plongeurs pendant… la saison des amours. Vous voyez où cela mène ? Alors que le serpent mâle s'enroule autour de votre jambe, votre premier réflexe serait d'essayer de vous échapper. Mais lorsque vous essayez de fuir, vous imitez en fait les méthodes de séduction particulières du serpent marin Olive. Vous l'avez bien compris. Quand la femelle serpent marin Olive essaye de s'éloigner, le mâle mort pour empêcher sa compagne de s'échapper. Ici, la même chose se passe, mais il s'agit de votre bras. Ça devient glauque. Selon les scientifiques, la meilleure chose à faire est de simplement laisser le serpent s'enrouler sur vos membres. On ne peut pas faire pire que ça, si ? Numéro 2 La vipère de Russell Et si ! La vipère de Russell est un serpent très dangereux qui se trouve en Inde. Des dizaines de milliers de morsures sont enregistrées chaque année. Elle est considérée comme l'un des Big Four, soit l'un des quatre serpents les plus venimeux d'Inde, avec le cobra indien, le bongar indien et la vipère des pyramides. Quant à l'intensité de la douleur provoquée par le venin de la vipère de Russell, elle peut varier entre un « ça fait pas si mal » à un « c'est terriblement douloureux » car tout dépend de son régime alimentaire et de son environnement. Mais une morsure de vipère reste une morsure de vipère. Son venin peut provoquer une paralysie grave, une perte de sang et même une défaillance multiviscérale. Lorsqu'elle se sent menacée, elle s'enroule en forme de S. Si vous voyez ça, vous êtes dans un sale pétrin. Le dernier avertissement que vous recevrez est un sifflement fort avant qu'elle ne frappe. Mais il y a de fortes chances que si vous entendez ce son, vous êtes déjà foutus. Numéro 1. La vipère heurtante Ne rigolez pas. Je sais que son nom est un peu étrange, mais croyez-moi, il s'y cache une raison terrifiante. Mesurant jusqu'à 1,50 m de long, la vipère heurtante est extrêmement agressive et dotée de tout le nécessaire pour s'occuper de votre cas. Non seulement elle se camoufle dans son environnement, mais elle ressent également les vibrations du sol, ce qui en fait une chasseuse incroyablement dangereuse. Le venin de la vipère heurtante est extrêmement toxique et peut causer des ravages sur votre système nerveux, des hémorragies internes et vous paralyser. Ces symptômes peuvent évoluer rapidement et mettre votre vie en danger. Heureusement pour vous, un antivenin existe, mais que si vous vous rendez à l'hôpital à temps ? Bravo, vous vous en êtes sorti vivant. Pensez-vous être prêt pour une autre aventure ? Nous allons mettre vos techniques de survie à l'épreuve. et vous envoyer sur l'île aux serpents. Est-ce donc vrai que les vipères y ont évolué pour devenir encore plus meurtrières ? Pour le savoir, découvrez-le sur Comment survivre.